Nous sommes avec Erno Zirme pour évoquer Tennis Igo dans le quintet de ce lundi à Anguin. Le cheval reste sur une bonne tentative à Laval. Oui, il a fait une bonne rentrée, une bonne seconde rentrée. On avait eu un très très long passage à Ville, on n'arrivait pas à retrouver le cheval. Il semble qu'il retrouve ses moyens. Maintenant, il court contre Dissusant, c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais il devrait courir très honnêtement, même si l'engagement n'est pas des meilleurs. Mais il devrait continuer de progresser, d'avancer dans sa forme. Il devrait se plaire sur la piste de l'Anguin, on ne l'a pas vu depuis 2012. Non, très bien, les grandes lignes droites et le corps de gauche, il n'y a pas de soucis, il n'y a aucune contre-indication là-dessus. Il est encore mieux qu'en dernier lieu à Laval ? Il va avoir progressé sur cette course-là. Maintenant, dire qu'il était mieux, je trouvais qu'il courait déjà très bien. Il va certainement avoir progressé un petit peu. Mais non, il ne faut pas s'attendre à un bond de carpe sur son niveau de compétition. Il monte gentiment, il monte gentiment en puissance. C'est de bonne augure, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Ça pourrait augurer quoi pour lundi au niveau de son classement ? Si il était 6-7ème, c'est qu'il aurait bien couru, je pense. Pas mieux ? Pas mieux, après tout dépend des circonstances de course et du parcours. Mais bon, il faut être assez réaliste. Il y a des 6 ans, il n'est pas encore au top de sa forme. Il ne faut pas être trop présente non plus. Il y a des très bons chevaux, des chevaux comme Dermais-Somoli qui vient de très très bien courir à Lançon. Déjà, rien que celui-là.